1, 2, 1, 2, poil de mes couilles de merde, poil, poil, merde, vas-y parle. Euh, p'tain. Ok, parfait. On voit ça, est-ce que tu as le son dans les oreilles ? Oui. Je ne l'ai pas écouté, je déco... Ok, alors, Madsen, je t'écoute. Je vois mon YouTube, je vois le morceau qui sort, je dis bon allez, on va écouter, parce que, ben, Resolve, je les ai découverts grâce à Landmarks, que j'adore particulièrement, et, ben, j'ai pris une claque, en fait. Je crois que c'est leur meilleur morceau, jusqu'à présent, ils ont sorti, les mecs sont incroyablement talentueux, quoi. Donc, je rappelle quand même que le groupe est français, Cocorico. Écoute, si tu me permets d'en placer une, waouh, c'est tout. C'est tout ce que tu as à dire. Est-ce que ce ne serait pas ça, mon Sleep Token, finalement ? C'est impossible. Parce que, ça ressemble un peu à du Sleep Token, par moment. J'ai trouvé cette ambiance très atmosphérique, avec le groove de Sleep Token, mais un peu plus énervé, ce qui me plaît un peu plus aussi. Il y a des parties dans le premier couplet, ça m'a vraiment fait penser à My Diary de Bring Me The Horizon. Le clip, j'adore, c'est trop bien, c'est hyper bien filmé, on profite de l'ouf. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, le batteur, j'ai trouvé qu'il avait un charisme de ouf. Alors, pourtant, on ne le voit pas gros. Mais à chaque fois qu'on le voit, il transpire le groove. C'est trop stylé. Et il a un petit break de fin, là. Ah ouais, non, mais... Là où il fait un peu déroulement... Ah ouais, le truc sur les tomes et tout, c'est trop bien. Ah, j'ai passé un très bon moment. Super chanson. Merci de m'avoir forcé à l'écouter. Wouah. Ah bah, écoute, je suis très content qu'elle te plaise. Ah ouais, j'ai trouvé ça trop bien, je ne me force pas. Je la trouve trop bien. Trop plaisir. Super. Pas de fautes de goût, vraiment. Super, quoi. Wouah. Et là, ça me donne envie, tu vois. Sortez-en plus, comme ça. Parce que vraiment, là, ils ont sorti un truc. Pour moi, phénoménal, ils ont mis... Est-ce que tu n'as pas trouvé... Parce que là, je réfléchis vite fait. Il y a une espèce de simplicité à la node, presque. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le morceau le plus technique du monde. Il n'y a pas un solo de 50 mètres. Il n'y a pas des plans qui te font mal au crâne au bout d'une seconde. Non, c'est simple. Mais c'est... C'est une espèce de bonbon, tu vois. C'est-à-dire, à aucun moment, tu es là à dire... Oh non, je n'aime pas. C'est... Non. C'est tout doux. C'est Inverters original. C'est Inverters original. En fait, c'est simple, mais c'est super bien exécuté. Ouais, c'est trop bien. Par contre, un petit truc... Je suis déçu dans le clip. Il y a un moment où on voit le guitariste dans l'ascenseur et on le revoit que non, on ne le revoit plus. Je me suis dit, il y a un truc avec l'ascenseur, ça va être stylé. En fait, on ne le voit pas trop. Je ne sais pas. Un petit peu triste. Mais c'est trop bien. Je ne sais pas où ils ont filmé, mais c'est trop stylé. Par contre, je le vois sur la qualité du clip. Il y a un sacré boulot derrière. Tu vois, ce qui est rigolo, c'est que c'est encore un hangar. Mais là, il est trop bien, le hangar. C'est chelou. Il est bien. Il n'y a pas grand-chose. Il y a les cinq planches en acier derrière. Mais c'est suffisamment bien éclairé, bien habillé pour que finalement, on n'a pas besoin de plus. S'il y a l'espèce de personnage qu'on voit, qui essaie de s'échapper de jeu de spade, l'espèce de drap. Je ne sais pas ce que ça peut représenter. Je n'ai pas trop fait gaffe au texte. Mais ouais, c'était bien. On va voir. J'ai adoré. Ça fait plaisir. Ah ouais, non, non. C'est très, très bon choix. Très, très bon choix. C'est marqué en intro. C'est leur troisième album qui a marqué. Ouais, c'est ce qui était marqué au début. Si je ne dis pas d'un rythme, je ne veux pas raconter de la merde. Je crois que c'est marqué ici. Ah non, deuxième album. Ouais, pardon. Deuxième album, ouais. D'accord. Et ce serait la chanson éponyme, non ? T'as eu mon et j'en racc. Alors par contre, j'espère, je pense à ça. Si c'est la chanson qui donne la couleur à l'album. Oh, oui. Ah, oui. Oui. Et merci au long de Marx, surtout. Parce que je pense qu'avec la notoriété qu'avait dans le Marx, le fait qu'ils aient fait un gros featuring, c'était Selfmade Black Hole, qu'ils avaient fait ensemble. Ouais. Et j'ai trouvé le chanteur incroyable. En fait, ça m'a de suite attiré vers le groupe Rizolve, au final. C'est là que je me dis, je vois Rizolve, je clique. Parce que je me dis, il y a eu le feat avec Monde Marx, et je sais que j'adore ce groupe. C'était très, très bien. Donc, écoutez, comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, si jamais vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas, parce que ça, moi, j'en redemande. Les trucs comme ça, des découvertes, là, trop bien, trop, trop, trop bien. Les pouces verts, les trucs comme ça, on compte sur vous. Prenez soin de vous. À très bientôt, et merci à toi, Madsane. Bye bye. Et merci à toi, Cifec. Ciao. Ciao.